Alors, bienvenue à l'émission. L'eau numéro 16, c'est notre numéro de l'eau à Alexandre-Émont, Jardin communautaire à Victoriaville, mais c'est également une émission qui s'intéresse aux initiatives en agriculture urbaine de la région. Bon, là, on arrive vers la fin des émissions, puis on va vous avouer que, bon, tout le long, on a dit qu'on voulait des trucs de jardinage, mais en fait, on voulait juste se bourrer la face dans les légumes. Alors, cette semaine, on réalise enfin ce rêve-là. Alors, on va aller récolter ce qui a poussé sur notre lot. On va aussi aller voir Jonathan à Princeville et les gens de Warwick pour essayer de leur piquer une coupe des légumes, les autres aussi. Oui. Sous-titrage ST' 501 Fait que là, on est dans les plants de courge. Comme vous pouvez voir, là, les plants, ils ont l'air un peu malades, là, les feuilles, là, c'est... Ça casse tout seul, c'est... Fait que là, nous, on a de la... Ça, je vais vous en montrer une ici. Ça, c'est de la Delicata. C'est des petites courges comme celle-là, là. C'est super sucré en dedans. C'est vraiment super bon. L'autre variété qu'on a, c'est de la... Je crois que c'est de la Sweet Dumpling. Donc, comme son nom le dit, c'est un petit peu sucré, ça aussi. Fait que là, on est rendu dans le coin des tomates. Nous, on n'y a pas pensé bien, bien quand on a mis nos tomates dans le fond du champ. Là, ça, ça a tombé, mais on avait de la roquette qui montait jusqu'en haut de même, puis que le quitte. Fait que, ils ont peut-être manqué un peu de lumière. Puis, à travers tout notre champ, des fois, il y a des petites pousses de plantes tomates cerises qui sont poussées. Puis, on s'est dit qu'on les garderait, ça serait bien le fun. Là, j'en ai ici, là, je les enlèverai pas. On va essayer de les faire pousser le plus possible, là. Mais, c'est pas mûr, bien, bien. C'est même pas mûr, pas en tout. Mais, sinon, ici, là, de la tomate italienne, moi, j'en ai déjà récolté quelques-unes sur ce plant-là. C'est pas totalement mûr, mais, euh, c'est quand même une belle petite couleur, là. Alors, dans le coin, ici, on a poivron, haricots, carottes. Poivron, comme je vous disais, c'est pas vraiment notre fierté, là. Il y en a un qui commence à avoir une couleur le fun, mais, euh, bon, il est un peu difforme. Ensuite, les haricots, quasiment une histoire de pêche, là, moi, j'ai poigné un haricot l'autre même. Ça, ça sera aussi, euh, partie de nos, euh, de notre bagage de connaissances. Des plants d'haricots, on en avait presque jusqu'aux tomates, là-bas. Alors, euh, un plant d'haricots, ça produit, je sais pas combien de livres de trucs de même. Mais, on en a mangé, euh, de juillet jusqu'à maintenant, là, mi-septembre. Mais, il était très bon, par contre. C'est juste que, prochaine fois, on va peut-être s'en faire un petit peu moins. Mais, les carottes, contrairement aux haricots, aux tomates, aux courges, bien, ça pousse dans la terre. Donc, de quoi elles vont avoir de l'air quand on va les sortir? Mystère, jusqu'à temps qu'on les déterre. Et ça rime en plus, je suis le poète du lot numéro 16. Autre chose qu'on a découvert, là, ça, ça se mange, ça, les feuilles de carottes. Pour ceux qui le savaient pas, là, ça a l'air que c'est dans la même famille que du, euh, du persil. Puis, honnêtement, là, c'est super frais. Bon, eh bien, voilà, c'est ça que ça donne pour aujourd'hui. Comme je vous disais, là, il reste encore fines herbes. Il reste encore une coupe de tomates, quelques courges. On va espérer que ça finisse par mûrir. Il y a des trucs qui sont pas totalement mûrs, mais ils vont peut-être mûrir sur le comptoir. Et puis, bien, les carottes, capables du meilleur comme du pire. Alors, bien, il va juste falloir revoir notre technique de carottes. Mais à part de ça, on est bien contents. Ça va nourrir nous autres pendant un bout de temps. Et nous faire peut-être découvrir des nouvelles recettes. Aujourd'hui, on va se diviser en une petite équipe. On va avoir une équipe qui va faire de la récolte pommes de terre betterave pour faire des ateliers de cuisine. On va faire un potage, puis des frites. Ça va être une autre fois. Aujourd'hui, on va faire de la transformation ici, dehors au jardin. On va faire de la salsa avec des tomates, des fines herbes du jardin. On va leur dire. Ils savent. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Abby, elle est venue beaucoup avec moi cet été. On s'est occupé du jardin ensemble. On a eu un problème d'insectes quand même majeurs cet été au jardin. Puis, c'est un scarabée qui s'attaque majoritairement aux fruitiers. Donc, notre pommier était ravagé. Puis, en une semaine, j'arrive, il n'y a plus de feuilles dans le pommier, plus de feuilles dans le prunier. Même, ils sont attaqués aux haricots, les haricots de nos chères trois sœurs. Donc, là, on est allé replanter des plantes pièges, des géraniums. Par contre, l'année prochaine, ce qu'on va faire en préservantif, c'est des pièges à ce scarabée japonais pour diminuer l'attaque sur nos fruitiers. Puis, on va mettre des filets aussi protecteurs. Ce qu'on a eu cet été aussi de majeur dans nos jardins, à un moment donné, on s'est rendu compte que nos bacs se sont vidés de certains légumes. Il y a des personnes qui sont venues autant faire... C'est des ados. Des ados, bien là, on ne le sait pas, parce que personne ne les a vus. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des animaux, parce que c'est notre ail et notre oignon qui se sont fait manger beaucoup. Et puis, je ne pense pas que les ratons laveurs aiment beaucoup les oignons. Puis, ce qu'on a fait, par contre, en parents, c'est qu'on s'est rassemblés. On était cinq, six familles. Puis, on a ressemi tout de suite des choses. On se voit qu'on était trois semaines avant le début des classes, bien, on sait que les radis, si on en sème... Moi, je suis allée faire une tournée de ferme des alentours. Ils m'ont donné plein de transplants de fin de saison. On a transporté des daikons, de la laitue, transplanté des épinards... Avec moi! Oui, avec toi! Puis, là, nos jardins, ça n'apparaît même pas. Donc, les gens ne s'en sont même pas rendus compte, à part qu'on n'a plus de carottes, plus d'oignons, plus d'ail. Mais on a remédié à ça. Puis là, tu vois, l'activité en ce moment, c'est de la salsa qu'on voulait faire avec nos oignons, nos tomates, nos poivrons. Puis, finalement, chacun des parents a apporté un peu de leur récolte de tomates, vu qu'on n'en avait pas ici. Mais on est allé récolter des fines herbes. Puis, au début des classes, les gens étaient vraiment contents. Tous les profs qui nous ont dit qu'ils trouvaient ça vraiment beau. Je pense que ça a été quand même une belle réussite. Puis là, aujourd'hui, avec la première année, on récolte des frites. Des frites. On récolte des frites. On récolte des pommes de terre, faire des frites. On récolte des betteraves, faire un potage, betteraves, patates douces, lait de coco. Puis, on fait de la salsa au jardin. Donc, là, chaque... Même, on fait du pesto, qui est la quatrième année l'autre fois, pour récolter tout le basilic. C'est un peu la course contre la monte, avant que le premier gel arrive, qui est arrivé la nuit passée. Mais je pense qu'on s'en sort bien, là, quand même. C'est le fun, hein? On a une Jonathan qui est cachée dans ses piments forts en ce moment, mais qui va venir nous rejoindre. Comment va ton jardin? Ça va somme toute bien, mais dans le fond, on a eu parlé de tomates vertes tout l'été. La saison n'était pas tripante cette année. Mais comme là, vu qu'il annonce un gel cette semaine, c'est pas mal la récolte finale. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez laisser passer le gel? Ils vont... Ils vont ratatiner. Ça, c'est Stripe German que j'aime beaucoup. T'sais, elle est toute molle et ratatissée. Ouais, puis on sent aussi qu'elle est extrêmement froide. T'sais, là, elle est très, très bonne pour récolter ses semences. Mais il n'y aurait pas grand-chose à faire. Pour la manger, c'est pas intéressant. T'sais, à la limite, on pourrait couper les bouts qui sont comestibles, mais... Comment ça s'est passé au niveau de tes piments? Ben, cette année, ça a été exceptionnel. Ah ouais, viens, on va aller les voir. On va aller les voir, oui. Hé, t'as des patates. Oui, 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 j'ai des patates. J'espère que ça va être pas pire. On va laisser. C'est ça, on n'a comme pas le choix de piettiner. Dans sa boîte, on a des spécimens joyeux, festifs. Oups! Il paraît, par contre, qu'une fois qu'on les mange, c'est un petit peu moins festif. Comment tu l'appelles, cette variété-là? Lui, c'est un abenero. OK. C'est la variété abenero chocolate. OK. Parce que dans le fond, il y a comme... Et brune. Ah, il y a vraiment une couleur chocolat magnifique. Alors, délicieux. Mais quand on l'a testé, c'est pas mal le plus atroce jusqu'à date. Tandis que celui que tu tiens, ça, c'est un fatalie. Fatalie, on a le nom. Oui. On entend le mot fatalité, ici. Lui, lui, il est étonnant. Il a vraiment un goût, tu sais, complexe. OK, c'est intéressant. Dans le fond. Fait que lui, tu sais, c'est notre découverte cette année. Lui, on l'aime vraiment beaucoup. Ça serait quoi pour toi l'avantage de récolter tes semences à partir de ce que tu as planté? Bien, t'apprends. Tu sais, t'as la fierté après ça. C'est tes semences que t'as produites. Oui. Puis, il y a une hybridation qui se fait. On a fait pousser une variété de tomates cerises qui est Yellow Sunshine. OK. C'était des petites tomates cerises jaunes. Puis, on avait acheté, dans le fond, des plants biologiques qui étaient déjà partis par un producteur. Fait que cette année-là, ils ont tenu des tomates cerises jaunes. Oui. Bien là, les autres années, ils étaient plus jaunes parce qu'ils se sont mixés avec d'autres choses. Est-ce que c'est relativement similaire pour chaque plant, la méthode de récolte des semences? Oui, t'as des spécificités. La tomate, souvent, le monde a de la misère à récolter leurs graines de tomate parce que t'as une gelée qui entoure les graines. Nous, ce qu'on fait, c'est que la gelée, on la met dans un petit pot avec de l'eau. Puis, on laisse, ça a l'air bizarre, mais on laisse moisir ça une ou deux journées, dans le fond. OK. Puis, ça fait vraiment une couche de moisie. Puis, après ça, dans un tamis, t'as nettoyé à grande eau et tout. Puis, dans le fond, toute ta membrane a comme été digérée par la moisissure. Fait qu'elle s'en va toute seule. Là, tes graines sont belles, 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 puis t'es fait sécher. Tandis que le piment, t'as pas ce problème-là. Bien, ça, c'est du loufa. En le fond, c'est une sorte de concombre pas comestible, dans le fond. Mais ça, dans le fond, on le laisse sécher, puis on fait les éponges là-dedans. Le monde, des fois, il y a des savons artisanaux avec des éponges dedans. Tout simplement, des grosses éponges, là, qu'on dirait que ça vient de l'océan. Oui, on dirait une forme de fleur, là. Oui. Quand il est prêt, c'est comme un peu une maracas. Oui. Dans le fond, ses graines vont comme être lousses dedans, si on veut. Oui, elles vont se détacher, puis... Pas attendre. Oui, bien, là, dans le fond, on l'a déjà récolté, qu'on essaie de faire sécher dans une fenêtre. Mais je ne suis pas sûr que, tu sais, ça fonctionne vraiment. Puis ce qu'on a lu, c'est vraiment qu'il faut le laisser sécher sur le plan. Donc ça, c'est le jardin de fleurs sauvages. Comment ça s'est passé, là? Est-ce que vous êtes content du résultat? On est super content. Dans le fond, ça, la dernière fois, je t'avais montré, tu sais, on avait séparé cette parcelle-là plus en jardin. Oui. Puis c'était des variétés spécifiques qu'on avait achetées, qu'on voulait garder un oeil dessus. Puis, bien, il y avait l'autre partie, tu sais, qu'on a mis... Je l'appelle le champ, dans le fond. Le champ, là. C'est des mélanges de fleurs sauvages que j'ai semées. Comme là, c'est des rangs, le but, c'est que l'année prochaine, les semences se soient mélangées puis ça soit remplies. Ah oui, c'est ça. Puis ça pousse de toutes sortes... Puis là, ça, c'est la partie qui était vraiment, là, laissée sauvage. Puis là, on voit des papillons, des bourdons qui se promènent. Aujourd'hui, tu sais, il fait un peu plus frais. Oui. Fait que là, tu sais, il faut pas s'attendre à en voir énormément. Mais dans le courant de l'été, quand ça a commencé à fleurir, c'était féerique. En tout cas, Jonathan, merci beaucoup d'avoir fait un tour du jardin avec nous. C'est toujours passionnant de venir voir vos expérimentations, puis aussi ce que ça donne. Merci à toi. Alors, vous avez pu voir à quel point Alexandre a récolté beaucoup de légumes pendant que j'étais en voyage au loin. J'ai quand même pu à manger beaucoup en rafonnant. La semaine prochaine, on se fait surprendre par l'hiver. Hum! L'hiver. La genre de grappe qui est là, là, ça, c'est du millet, dans le fond. On le voit là-bas, le millet rouge, c'est bien ça? Oui, exactement. Ça coûte pas cher, là. On pourrait acheter des graines de millet en grande quantité pour des pinottes. Mais, tu sais, on a du millet qui pousse. Donc, les oiseaux, eux autres-mêmes, on leur compte comme ici. Moi, je voudrais qu'on retienne du millet pour des pinottes. Ha! Ha! Ha!